coucou tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui je voulais vous montrer des cartes très très simples avec ces encres les mini mini encres de katherine puller je voulais ces encres depuis quelques temps alors je me suis fait moi même un cadeau pour noël alors c'était deux mois pour moi je me suis acheté ces encres je voulais les essayer depuis quelques temps et je vous montre aujourd'hui les mes cartes je ferai une vidéo plus spécifique simplement pour vous montrer les qualités les possibilités avec ces encres là c'est assez intéressant mais aujourd'hui simplement je vous montre mes premières créations avec ces encres je voulais faire deux petites cartes pour la saint valentin ou des cartes d'amour ça peut utiliser pour n'importe quelle occasion et ce que j'aime beaucoup avec chaque chaque paquet des encres on a les couleurs arc en ciel alors très facilement on peut faire des jolies cartes j'aime beaucoup la combinaison arc en ciel et c'est ça qu'on va faire aujourd'hui ensemble très très facilement j'ai choisi un parmi mes mes tampons un tampon coeur que je vais tamponner en cinq couleurs un petit jaune orange un petit rose rouge un petit violet un bleu et un vert alors je commence par le centre parce que je pense que c'est plus facile après de placer les autres parce que j'ai pas complètement la place j'ai pas la place pour les séparer alors ils vont s'échévaucher un tout petit peu et pour moi c'est plus facile de voir l'espace que j'ai pour pour tamponner sinon vous pouvez prendre des mesures et faire parfaitement mais bon c'est un peu à l'oeil simplement j'ai fait un trait en bas pour essayer de rester de rester un peu droite mais la carte n'est pas parfaite les cartes elles sont jamais parfaites de toute façon les encres ces encres c'est important de venir nettoyer le tampon à chaque fois quand on change de couleur parce que s'ils ont des encres assez pigmentées en fait on peut tamponner deux fois avec sûrement la deuxième fois vous aurez une tonalité beaucoup plus plus douce mais c'est très intéressant aussi pour faire la technique qu'on appelle double tamponnage je vous montrerai ça sûrement sur une autre vidéo là ma carte elle reste très très simple j'ai ces daïs que j'aime beaucoup qui permet de découper le mot love mais aussi des découpés le contour aussi alors j'ai décidé de faire avec du papier velin le contour pour donner un tout petit effet très très simple ça se voit peut-être pas trop mais je trouve que ça donne un petit plus à sur cette carte elle est vraiment très simple après je me suis je me suis dit pourquoi pas ajouter quelque chose sur la ligne noire je savais pas si mettre ce noir pailleté qui en fait c'est du papier cadeau que j'avais acheté chez action il y en avait plusieurs couleurs ou mettre un petit bout de doré alors j'essaye les deux et finalement moi j'ai préféré le le noir pour 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 ces ces mini rebords là je vous parle toujours des avantages de cette guillotine vous pouvez couper des bords vraiment fin sans aucun problème regardez le doré vous me direz ce que vous préférez aussi peut-être le noir là on le voit pas super bien mais je trouve que c'était beaucoup plus harmonieux pour pour cette carte ces petits bouts de noir pailleté au centre de ma ligne de ma ligne noire et là notre première carte elle est finie je vous montrerai qu'est ce que j'ai fait simplement l'enveloppe à la fin pour cette autre carte là j'ai pris ces dais très jolie avec un une ligne de coeur de différentes tailles et je vais la découper dans ce fond de carte je vais la découper cinq fois de la même façon j'ai fait un peu à l'oeil j'ai essayé de distribuer ça sur mon fond et après je vais venir colorier en fait colorier oui avec mes encres chaque ligne dans les couleurs de l'arc-en-ciel là c'est très très facile il faut faire attention là on va voir que j'ai en fait j'ai déchiré regardez là j'ai déchiré un petit bout mais bon c'est je peux le coller encore après je le garde ça se verra pas ce sont les avantages de des fois on peut pas toujours toujours mais presque on peut toujours réparer ou dissimuler alors je viens avec l'orange et comme ça j'ai fait avec mes cinq couleurs là j'utilise un petit papier pour pas mettre mes doigts sur l'encre parce que des fois ces encres reste un tout petit peu humide alors si je mets mes doigts dessus ben je vais prendre un peu d'encre sur les doigts mais ça c'est pas le problème le problème c'est que je vais enlever de l'encre sur mon sur ma sur ma découpe là j'ai ces encres elles sont très bien je vous dis je vous parlerai plus en détail on peut les utiliser c'est comme ça comme des encres distress on peut les utiliser pour pour faire du coloriage style aquarelle on peut les utiliser très facilement pour tamponner et aussi même pour embosser c'est assez intéressant parce qu'elle reste humide un tout petit peu de temps et ça nous permet de venir mettre après de la poudre d'embossage dessus et faire un joli embossage avec le pistolet et la poudre d'embossage je vous montrerai sûrement ça toutes les qualités après ces encres on les trouve pas malheureusement que je sache en france j'ai les ai achetés sur internet en angleterre si ça vous intéresse je vous dirai mais bon vous pouvez faire ça aussi c'est pas nécessaire d'avoir ces encres c'est un même exactement la même carte vous pouvez la faire avec des feutres par exemple des feutres alcool ou des feutres tout simple on peut faire exactement la même carte là j'ai découpé encore alors 5 fois sur de la mousse de la mousse blanche la mousse 3d blanche parce que je veux un peu de relief sur cette carte vous savez bien que moi j'adore le relief sur les cartes je trouve que ça apporte ça apporte visuellement beaucoup en restant en restant assez clean assez avec une carte assez assez simple en fait je trouve que les cartes elles sont pas compliquées mais ces dimensions donnent beaucoup visuellement je viens tout simplement assembler chaque mousse avec la rangée de coeur et après on va mettre tout ça sur une carte pour finir très facilement cette cette deuxième carte regardez là c'était le bout en fait je trouvais pas et c'était parce que j'avais la mousse à l'envers c'était tout bête je trouvais pas où la mettre le petit bout là je mets je m'assure que ce soit bien collé le petit bout que j'avais déchiré après là je l'ai mis sur une carte noire je trouve que quand on joue un peu avec les couleurs arc-en-ciel mettre un tout petit peu de noir ça rehausse un peu les couleurs je sais pas si vous pensez comme moi j'ai découpé ces d'ail love avec de la mousse noire et après j'ai mis du papier noir dessus et je vais mettre aussi de la colle glossy accents pour donner de la brillance vous allez voir et j'ai découpé ces petits d'ail coeur avec du papier velin je trouve que ça ne cache pas mes couleurs et ça me permet de coller ces mots love d'une façon un tout petit peu différente alors je viens ici assembler ma carte tout le monde me demande tout le temps tout le temps pour cet outil rose que j'utilise pour découper mon double face je laisse tout le temps sur la barre description de cette vidéo le lien pour ce petit outil qui en fait c'est un grattoir pour vinyle mais je trouvais ça assez utile pour découper mon double face d'une façon droite il n'y a pas besoin parce qu'avec une règle vous pouvez le faire aussi avec un bout de règle ou quelque chose de plat si vous appuyez dessus mais bon on veut toujours avoir des petits trucs différents et c'est quelque chose de pas cher et assez utile alors je vous laisse le lien et aussi d'autres liens toujours 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 sur la barre de description alors n'hésitez pas à aller voir après s'il y a quelque chose qui vous intéresse sinon si j'ai oublié ou quelque chose vous me direz vous me direz sur les commentaires et moi j'essaierai de répondre le plus vite possible j'ai pas toujours le temps de répondre immédiatement mais normalement je réponds toujours je vous remercie je profite pour vous remercier de tous les commentaires toujours gentils que vous me faites des fois je me dégonfle un peu je dois confesser et je me demande si je continue ou pas avec la chaîne mais bon après j'ai tellement de messages gentils beaucoup de gens qui me disent qu'ils apprennent beaucoup avec ces partages là et bon ça me motive beaucoup et c'est grâce à vous que cette chaîne continue j'adore aussi la carterie mais c'est vrai que faire les vidéos, les télécharger, les éditer et tout ça ça prend un tout petit peu de temps mais bon ça vaut le coup ça vaut le coup je le fais avec beaucoup de plaisir je reçois beaucoup de gentillesse et d'amour de votre part alors merci beaucoup ici je voulais simplement un quadrillage pour m'assurer que je vais couper parce que j'aurais du couper le coeur avant en fait je l'ai pas fait alors je voulais me rassurer que je coupe d'une façon en droite et là je découpe simplement un rebord parce que je trouve j'ai vu il y a beaucoup de cette tendance de couper un petit bout du rond comme ça et j'aime beaucoup finalement l'effet que ça donne et là je viens coller mon petit coeur et après je vais mettre du glossy accents sur le love ça donne une brillance très belle on pourrait le faire aussi sur chaque rangée de coeur mais bon je pense que ça serait un peu trop peut-être beaucoup beaucoup trop de brillance ça je sais pas ça enlève peut-être l'effet en fait intéressant il faut essayer de mettre au moins c'est mon goût à moi de mettre un petit détail mais pas beaucoup parce que sinon bah sinon ça se perd regardez là je mets du glossy avec ces petites ces petites bouteilles avec la pointe fine c'est assez facile le glossy il est assez épais alors il faut pas avoir peur on va pas le il va pas se comment on dit ce je sais pas je trouve pas le moment il va pas tomber sur les côtés se déverser je sais pas si on dit comme ça c'est trop facile et il va sécher il faut être sûr qu'on laisse cette carte ou personne va la toucher parce que il faut la laisser quelques temps pour faire pour la faire sécher là ici je viens vous montrer mes cartes finies ce sont des cartes très très simples pour celle là il y a que 5 coeurs de tamponné alors ça je vous le dis aussi avec n'importe quelle encre éventuellement vous aurez pu faire cette carte mais bon comme je vous dis normalement ce sont des encres d'une beaucoup d'une qualité supérieure et je vous montrerai ça prochainement vraiment je suis très contente parce que je trouve qu'il y a beaucoup de qualités dans les designs aussi des des boîtes de tamponnage c'est assez intéressant et la pensée vraiment à tous les détails là on voit les cartes et la brillance de ce Love là je pense que pour l'autre carte en fait je vais aussi le le faire le même le même effet avec le Glossy Accents parce que c'est vraiment super beau et je fais simplement des enveloppes noires j'ai mis des petits coeurs je les ai coloris aussi avec les tampons et j'ai mis du Glossy aussi pour faire un petit rappel à la carte merci beaucoup beaucoup j'attends comme d'habitude vos gentils commentaires abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné on va apprendre beaucoup des choses aussi cette année je vous montre quelques photos des cartes vous pouvez aussi aller voir mon blog je laisse aussi comme je vous ai dit les liens vous pouvez vous abonner si vous n'êtes pas abonné normalement il y a une vidéo toutes les semaines samedi ou dimanche ça dépend de la lenteur du téléchargement de YouTube gros bisous merci beaucoup ciao ciao à la prochaine ciao